Ce soir, nous commémorons une date importante dans l'histoire de notre pays. En effet, Vertier est le mot fondateur d'Haïti, car c'est à Vertier, le 18 novembre 1803, à la fin d'une longue et sanglante guerre de libération, que des esclaves ont réussi à faire capituler les troupes de l'armée de Napoléon Bonaparte et ont mis fin à l'ordre colonial esclavagiste. 218 ans après, l'épopée de Vertier et de l'armée indigène qui met fin à l'exploitation de la colonie de Saint-Domègue a une place particulière dans l'histoire de l'humanité. De fait, c'est un épisode qu'il fallait sans presser d'occulter de toutes les mémoires. Un épisode qui amène les anciens esclaves de Saint-Domègue à proclamer l'indépendance et qui est aussi le seul exemple d'une abolition de l'esclavage obtenue directement par d'anciens esclaves. Ce soir, pour que vive la mémoire, pour que Vertier continue de s'inscrire dans la lutte universelle des droits de l'homme, nous recevons deux conférenciers, en l'occurrence les professeurs Jean-Marie Théodate et Jean-Pierre Le Glonec, qui vont tôt à tôt camper Vertier au regard de sa signification géopolitique régionale et à travers un essai d'histoire-fiction sur la question de l'inscription de Vertier dans les dictionnaires de France pour briser ce que le professeur Le Glonec appelle lui-même la règle de l'oubli. Les deux thèmes de la conférence de ce soir s'articulent autour d'une double nécessité. Il s'agit d'une part de mettre en exergue la signification de l'épopée de Vertier dans un contexte régional encore marqué par le colonialisme et d'autre part de poser la problématique du devoir de mémoire face à l'effacement de l'événement de l'historiographie officielle en France. Mais bien avant de recevoir nos intervenants, j'ai l'honneur d'inviter l'ambassadeur de la République d'Haïti en France, Son Excellence Jean-Josu Pierre Darumé, dans ses allocutions de circonstances. Monsieur l'ambassadeur. Chers compatriots de la communauté haïtienne de France, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants des pays amis d'Haïti, Distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous commémorons aujourd'hui, avec un sens profond de recueillement patriotique, le 218e anniversaire de la bataille de Vertier. Le vendredi 18 novembre 1803, une œuvre humaine extraordinaire est entrée dans l'histoire. Elle fut l'œuvre de demi-millions d'Africains déportés au fil de trois siècles dans des cales de bâtonnets grillés du continent africain au continent américain. Cette œuvre, qui aboutit à la création d'une nation, allait avoir des conséquences pérennes pour l'humanité. Le 18 novembre 1803, une aube nouvelle a mis fin à la grande nuit de l'esclavage et du colonialisme en Haïti. Ainsi est née une promesse, un tournant improbable de l'histoire, une prouesse sans précédent, qui devait, bon gré mal gré, s'imposer à la face du monde. C'était à Vertier. Vertier, c'est d'abord le nom d'un lieu qui se trouve au nord d'Haïti. Et c'est en ce lieu où s'est déroulée la bataille décisive qui consacra la concrétisation des idéaux d'égalité et de liberté pour tous par-delà les frontières de couleur, de peau. Depuis lors, en plus d'être le nom d'un lieu, Vertier inscrivit dans le monde l'apparition d'une liberté agissante. L'acte d'un premier commencement et un horizon de sens éternel pour tous les aspirants à la liberté. Mes chers compatriotes, chers amis d'Haïti, distingués invités, l'histoire de la bataille de Vertier est trop bien connue pour vous la compter ici. Pourtant, son message pour nous aujourd'hui est trop important pour ne pas le rappeler à notre bon souvenir, surtout en ce temps difficile que traverse le peuple qui a fait Vertier. Comme chacun le sait, la bataille de Vertier est l'aboutissement en 1803 d'une guerre de libération nationale qui a commencé en août 1791. C'est dans la nuit du 22 au 23 août, dans la plaine du Nord, non loin du Cap français, alors capitale de la colonie de Saint-Domingue, qu'a éclaté la fameuse insurrection des esclaves. L'histoire nous rapporte aussi que cette grande révolte plonge ses racines dans la cérémonie religieuse qui eut lieu une semaine auparavant, au cours de laquelle les esclaves ont invoqué les dieux du panthéon de la religion vaudou sous la conduite de Boukman et de Cécile Fatima, respectivement prêtre et prêtresse du vaudou. De 1791 à 1803, la volonté de liberté nourrie par les esclaves s'est consolidée à travers 13 années de luttes archarnées, dans un contexte de contradiction flagrante entre la déclaration des droits de l'homme et le maintien d'un groupe d'hommes dans l'esclavage. Vertière a été le dépassement de cette contradiction déchirante. Vertière était la réponse appropriée à un ordre inique qu'il fallait rompre. Quel enseignement devrait-on tirer de Vertière pour notre époque caractérisée par de grandes incertitudes nationales ? De même que les esclaves de l'ancienne Saint-Domingue n'ont su briser leur chaîne que par la force de leur volonté, il nous faut, en résonance avec le grand message de Vertière, former ici le vœu de voir Haïti s'affranchir des chaînes de la détresse économique et sociale par la ferme détermination des Haïtiennes et des Haïtiens eux-mêmes. Le sens primordial du message de Vertière est que notre émancipation, qu'il s'agit de l'émancipation politique, économique ou sociale, ne peut venir d'abord et avant tout que de nous-mêmes. Mes chers compatriotes, chers amis d'Haïti, il nous incombe la lourde responsabilité de protéger la mémoire de Vertière. Parce que Vertière est notre identité, parce que Vertière détient la clé de ce que nous sommes, Vertière est aussi l'histoire de notre avenir. Voilà pourquoi je félicite les conférenciers de ce soir qui peuvent être considérés comme faisant partie des honorables gardiens de la mémoire de Vertière, de la mémoire haïtienne tout court. Pendant longtemps, le mot Vertière a été occulté dans les récits historiques et les dictionnaires des sociétés modernes. Et pourtant, comme aurait dit Césaire, Vertière a été le lieu où s'est dénoué pour la première fois les grands problèmes que le siècle des révolutions modernes s'essouffla à résoudre, à savoir le problème colonial et celui de l'esclavage. Ainsi, faire place à la mémoire de Vertière c'est non seulement reconnaître la légitimité historique de la cause haïtienne, c'est aussi et surtout accorder sa vraie reconnaissance aux idéaux de liberté et d'égalité dont se réclame l'époque moderne. Mes chers compatriotes, si je vous parle du sens historique de Vertière, si je vous parle du devoir de mémoire que nous avons vis-à-vis de la bataille de Vertière, c'est pour mieux indiquer que ce fut seulement armé de courage et de détermination que les anciens esclaves ont su relever à travers une révolution improbable, le plus grand défi de leur temps. Aujourd'hui, Vertière demeure encore pour Haïti un projet inachevé. Longtemps occulté, parfois trahi par les enfants même de la partrie haïtienne, trop souvent abandonnée, le projet de Vertière est à reprendre dans ses principes fondamentaux afin de répondre aux problèmes actuels qui se posent à la société haïtienne. Si en 1806, l'assassinat de Dessaline a été le premier acte de trahison de Vertière, aujourd'hui, la détresse économique et sociale dans laquelle se trouve le peuple issu de la révolution de Vertière est à comprendre comme une conséquence de l'abandon même du projet d'émancipation dont Vertière constitue le socle. Les idéaux qui ont forgé Vertière ne peuvent pas disparaître. Voilà pourquoi il nous faut réhabiliter l'esprit de Vertière qui doit guider nos pas pour tracer les signaux du développement économique et de l'égalité démocratique. En effet, le destin a voulu que le mot Vertière s'écrive avec un S. Cela veut dire que, par définition, Vertière est une bataille plurielle qu'il convient de mener sur plusieurs fronts au gré des circonstances historiques. Jadis, la Vertière a remporté était celle de la lutte contre le colonialisme, l'esclavage et le racisme antinègre. De nos jours, il nous faut réussir la Vertière de la stabilité politique et de la démocratisation. Oui, il nous faut impérativement gagner la Vertière contre la détresse économique et sociale. C'est dans cet esprit que nous devons désormais penser Vertière en termes de reconstruction du pays. Une reconstruction qui a fait appel à un plan Marshall qui fait appel à un plan Marshall à l'Haïtienne, c'est-à-dire tout simplement un Marshall par les Haïtiens et pour les Haïtiens. Nous devons être ambitieux et exigeants avec nous-mêmes pour concevoir un plan de sauvetage économique national visant à mobiliser toutes les ressources haïtiennes de par le monde. L'héritage national que nous ont confié nos aïeux dans le Céa de Vertière est aujourd'hui en proie à des convulsions meurtrières. Les luttes intestines qui déchirent la patrie commune mettent en péril la fondation même de notre existence de peuples libres. Face à cette détresse historique, le sauvetage national exige plus que jamais de nécessaires dialogues inter-haïtiens en vue de retrouver le consensus suffisant pour refonder le vivre ensemble. Il appartient à nous tous d'avoir le courage et la lucidité de nous réapproprier l'esprit de Vertière afin d'élever nos ambitions à la hauteur des idéaux salvateurs pour reconstruire notre pays sur une base socialement juste, économiquement prospère et politiquement stable. Réconcilier le pays avec lui-même, telle est la grande exigence de Vertière pour notre temps. Nous ne devons jamais perdre de vue que le pays que nous avons reçu en héritage se veut une terre d'altitude jusque dans son nom même. Haïti, dans la langue de Taïno, veut dire terre montagneuse. Cependant, cette acception ne renvoie pas seulement à une affaire de relief naturel, mais également de hauteur historique, d'altitude culturelle et de richesse humaine. L'esprit de Vertière qui nous a unis en 1803 peut encore le faire aujourd'hui si nous lui sommes attentifs. Mes chers compatriotes, distingués invités, permettez-moi de terminer mon propos avec une remarque sur le génie de la langue créole construite dans le sillage de Vertière. En faisant cette remarque, je pense notamment à nos deux intervenants qui sont là. Je souhaite dire qu'à la suite de la révolution haïtienne, le mot nègre dans le créole haïtien est devenu synonyme d'homme ou d'être humain. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, M. Le Glonec, que le mot nègre en créole haïtien veut dire tout simplement l'homme, être humain. Si je vous dis, par exemple, dans la langue créole, qui nègre saïe, cela se traduit tout simplement par qui est cet homme. De même, on dit sans problème dans notre langue, Blanc saïe, c'est un bon nègre. Cet homme blanc est un bon nègre ou cet homme blanc est un homme de bien. Cet homme blanc est un nègre de bien. Donc, par son génie hérité de Vertières, la langue créole vient à faire du mot nègre qui était à connotation péjorative un mot qui dit l'universalité de l'homme sans distinction de race ou de couleur. C'est donc, in fine, dans cet esprit de transformation de la signification du mot nègre à la dimension de l'homme universel que je tiens à remercier nos deux intervenants ce soir comme deux bons nègres. Tout simplement, deux honnêtes hommes, un nègre blanc de France, professeur Jean-Pierre Le Gonnecq, un nègre noir d'Haïti, professeur Jean-Marie Théodate, qui vont nous parler de Vertières. Je le remercie de tout cœur au nom de la mémoire de Vertières et je vous dis à tous et à toutes bonne écoute. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, j'avais promis lors de ma dernière visite à Port-au-Prince de ne plus jamais parler de Vertières sauf en créole. Seulement voilà, mes cours de créole sont loin, très loin. Mon cours, j'ai suivi un cours de créole lorsque j'habitais à la Nouvelle-Orléans en 2001-2002, ça fait déjà 20 ans. Alors ce soir, je vais parler français si cela ne vous dérange pas. Monsieur l'ambassadeur a tout dit, je tiens à m'excuser, je vais simplement répéter ce qu'il a dit de manière si noble. J'avais annoncé un titre que je vous propose de changer. Le titre était « Le jour où Vertières entrera dans les dictionnaires de France, de point, essai d'histoire-fiction », je vous propose plutôt un titre dans l'ère du temps « Vertières, de point, une histoire de grand remplacement ». Alors si je fais référence à une expression dans l'ère du temps, si j'emprunte l'expression « un futur candidat présidentiel de tendance pétainiste, antisémite et xénophobe », monsieur l'ambassadeur, vous m'excusez de faire un peu de politique française, vu que j'ai un passeport canadien désormais, je peux toujours m'exiler au besoin. Alors si j'utilise cette expression, ce n'est pas pour cautionner bien sûr les positions de cet homme que je ne nommerai pas, mais parce que derrière Vertières, il y a bien, je crois, l'origine de cette peur très française de grand remplacement et je vais donc essayer de vous le démontrer aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, professeur Théodat, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être présent aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Avant de commencer, je voudrais vous dire que la personne qui devrait être là aujourd'hui n'est pas là, c'est Marcel de Rigny, le professeur Marcel de Rigny, un très bon ami qui est décédé, comme vous le savez, il y a quelques semaines. Je prends la place aujourd'hui de Marcel, mais vraiment, je n'en peux pas dans son costume. Alors j'aimerais que l'on se souvienne de l'importance du travail de Marcel sans qui je n'aurais jamais écrit un livre sur la bataille de Vertières puisque j'expliquais en début de mon livre que c'est grâce à Marcel qui m'invitait souvent ici à manger à la maison de l'Amérique latine que j'ai découvert l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vertières et de temporalité. Je vais vous parler de Vertières comme aboutissement, comme achèvement, comme perfection. Je vais vous parler de Vertières comme commencement, comme début, début d'une histoire d'occultation, de refoulement, l'histoire d'un trauma franco-français qui explique beaucoup de choses dans la politique et la société française aujourd'hui. Et enfin, je vous parlerai de Vertières à travers un dictionnaire qui n'existe pas encore, M. l'ambassadeur, un dictionnaire hypothétique, un Robert des noms propres, un Larousse, bref, un dictionnaire qui ferait une place à Vertières. Comment est-ce que l'on définirait Vertières dans un dictionnaire français, dans ce temps hypothétique qui risque de ne pas advenir ? Alors, laissez-moi commencer par le commencement puisqu'on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de ce qui s'est passé le 26 brumaire en 12, le 18 novembre 1803. Vous avez remarqué que j'ai bien dit le 18 novembre et non le 17 ou le 19 ou le 17 octobre puisque dans la mémoire française, il ne s'est rien passé le 18 novembre 1803, le 26 brumaire en 12. Dans les livres napoléoniens, napoléonistes, à la gloire de Napoléon qui ont été publiés ces dernières années, Vertières est souvent ou généralement mal datés. Il ne s'est rien passé le 18 novembre 1803. Alors, j'insiste sur cette date, elle est présente dans les archives. Ce jour-là, essayons d'imaginer la scène. On est au Cap français, deux armées se font face. L'armée française, épuisée, affamée, exsangue, une armée qui a peur, composée peut-être de 2 000 personnes, dont environ 300 se tairent dans l'habitation de Vertières. On parle de fort, on parle de blocaux, souvent, dans les livres d'histoire, en fait, c'est une habitation fortifiée, quelques chambres, quelques cabinets, en haut d'une éminence, dominée par une autre éminence, la butte de charrier. 2 000 hommes, donc, dirigés par le général Rochambeau, fatigués, épuisés, démoralisés, découragés, car il sait qu'il a été abandonné, abandonné par Napoléon, abandonné par le ministre de la Marine et des colonies, la France a abandonné Saint-Domingue, a abandonné le rêve de reconstituer un empire français en Amérique du Nord, empire qui s'est effondré, vous le savez, avec la chute de la Nouvelle-France en 1759 et 1760. Rochambeau est aigri dans sa correspondance, dans la correspondance qu'il envoie au ministre de la Marine et des colonies. Les hommes dans le poste de Vertières sont épuisés, ils dorment à même le sol. Le mois de novembre a été un mois pluvieux, orageux. Les conditions climatiques sont terribles pour les Français qui n'ont presque plus de nourriture et qui imaginent que leur blocos bâti à la va-vite à l'été 1803 pourront freiner l'élan de l'armée indigène, également nommée l'armée des Incas. C'est le désespoir côté français, c'est l'impatience de l'autre côté. Dans l'armée du grand génie Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Dessalines qui proclame en janvier 1804 qu'il a vengé l'Amérique. Quelle magnifique expression, n'est-ce pas ? Dessalines que l'on présente encore aujourd'hui en France comme un être sanguinaire et barbare et celui qui a vengé l'Amérique. Celui qui a vengé l'Amérique du premier génocide, le génocide des Taïnos. Le XVIe siècle. L'armée indigène est impatiente. On entend de part et d'autre des cris, cris de désespoir ou cris d'espoir. On entend des rires. L'armée française a peur des rires des femmes haïtiennes. C'est ainsi que les archives parlent des femmes noires qui ne sont pas présentes sur le champ de bataille, armées, mais qui sont présentes avec leur rire, avec leur musique, avec leurs chansons, avec leurs paroles, avec leurs insultes. Elles, à ces anciennes esclaves, victimes de violences, victimes de violences sexuelles, sont prêtes à être les conquérantes le 18 novembre 1803. Parlons d'odeurs. Le 18 novembre 1803, ça sent la mort au Cap français. Les hôpitaux du Cap sont remplis de soldats épuisés, sur le point de mourir de la fièvre, blessés, affamés, et qui souffrent très probablement du trouble, de stress post-traumatique. Évidemment, ce trouble n'est pas encore, n'existe pas début du 19e siècle, mais imaginez que Vertières met fin à une guerre traumatisante pour environ 50 000 soldats qui ne reverront jamais la mère patrie. Les soldats dans les hôpitaux, les soldats français à Vertières, les soldats français à Breda savent qu'ils vont mourir. Des cris, des odeurs, des symboles, des philosophes. Capo à la mort, mon philosophe préféré, ce n'est pas juste un général de brigade, il est autant l'équivalent de Voltaire et de Montesquieu que bien d'autres. Capo à la mort, avec qui je conclurai, sa prêtre, vous le savez, à mener sa demi-brigade sur l'habitation de Vertières qui sera prise le soir à 17 heures à peu près. Grenadier, ça qui mourit, non, point maman, ça qui mourit, ça fait un aïeau. Alors, j'ai quand même parlé un peu créole, ça ne vous dérange pas. On entend peut-être le 18 novembre 1803 le chant des Grenadiers dans la demi-brigade de Capo à dans celle de Vernet, dans celle de Do, dans celle de Gabard, on entend peut-être le chant des Grenadiers. Ceci n'est pas très clair, le chant des Grenadiers est un chant mythique dans l'histoire d'Haïti, vous le savez bien. C'est un chant qui a peut-être été entendu le 18 novembre 1803. Aucune archive ne vient l'attester. Peut-être qu'on a aussi chanté le 18 novembre 1803 aux armes, citoyens. C'est du moins ce que Marcel de Rény explique dans un livre publié en 2002. il reprend là une vieille tradition franco-haïtienne, une tradition de partage de ce chant révolutionnaire. La Marseillaise, Tertullien, Guilbault, Massillon, Kouakou et tant d'autres, fin 19e, début 20e, chantent la possibilité que la France et Haïti aient partagé dans les affres de la guerre un chant. Un chant honi par la France napoléonienne parce qu'il représente quoi ? la République universelle. Alors voici pour le 18 novembre 1803, l'armée indigène à la tête de laquelle se trouvent Dessalines, Capoy, Christophe et tous les autres, l'armée indigène s'apprête à réaliser enfin la devise, la première devise de la nation. Liberté, virgule, égalité ou la mort. C'est ainsi dans les archives haïtiennes de 1802-1803. L'armée, la devise française devient liberté, égalité ou la mort. Capoy et les autres sont prêts à mourir pour faire triompher les valeurs universelles de la France abandonnées par la France. Vertière est une fin. Vertière est un aboutissement. Vertière est un achèvement. Je reprends ici où je m'inscris dans les pas d'autres historiens et historiennes Marcel Lerigny, Laurent Dubois, Caroline Faye, qui explique qu'au fond, c'est l'armée indigène et c'est Haïti qui a achevé la révolution française. Une révolution imparfaite, une révolution incomplète car, vous le savez, la révolution française a refusé dans les années 1789, 90, 90, 91, 92, de parler d'esclavage et de parler même d'abolition de l'esclavage. Il a fallu une armée d'anciens esclaves, il a fallu des hommes et femmes esclavisés, il a fallu des commandeurs, il a fallu des esclaves qualifiés, des femmes de maison, des cuisinières, des blanchisseuses, il a fallu des hommes et femmes aux trois quarts africains, pense-t-on, en 1789 et 1791 pour achever ce que la révolution française ne voulait pas achever, c'est-à-dire proclamer l'existence des droits de l'homme universelles, des droits égaux pour toutes et tous, peu importe la couleur de la peau. Vertière est aboutissement et apothéose parce qu'au fond, la révolution française est haïtienne. La révolution française est noire et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à tout récemment, en fait jusqu'à la fin des années 1980, le début des années 1990 est la raison pour laquelle, en France, on préfère oublier que c'est à Haïti que la France a commencé à exister. Vertière est un achèvement, un aboutissement au terme, le terme d'une longue, longue histoire de lutte, de résistance qui commence au début du XVIIIe siècle avec l'arrivée des premiers hommes et des premières femmes esclavisés à Saint-Domingue. Saint-Domingue n'est rien au début du XVIIIe, une toute petite société, elle devient, en l'espace de 20 ans, la plus grande société esclavagiste du XVIIIe siècle, l'exemple parfait d'une société esclavagiste dans un monde racialisé et capitaliste. C'est en Haïti que l'esclavage racial est perfectionné. C'est en Haïti qu'un esclave sur six est transporté au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Un million d'esclaves transportés vers Saint-Domingue au XVIIIe siècle sur six millions d'esclaves qui traversent l'océan Atlantique de force par le Brésil, les États-Unis, la Caraïbe, le Canada. Saint-Domingue est le cœur du monde atlantique esclavagiste qui dit esclavage dit résistance, dit infanticide, dit refus de donner naissance, dit avortement, dit révolte armée et dit bien sûr marronnage, la fuite, ces hommes et femmes qui se réapproprient leur temps et leur corps dans les années 1710, 20, 30, 40, 50, jusqu'au mois d'août 1791. On fait généralement une distinction entre le petit et le grand marronnage. Vous avez entendu cette distinction, le petit marronnage représenterait ces hommes et ces femmes qui s'échappent pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois et qui reviennent. Et le grand marronnage, celles et ceux qui cherchent à installer des campements permanents dans les montagnes, dans les mornes d'Haïti. Cette distinction est problématique puisqu'elle est héritée en fait de lois françaises, esclavagistes, colonialistes adoptées au début du 19e siècle. Alors je vous propose d'oublier cette distinction et de vous parler des marrons en général, des hommes et femmes, de ces hommes et femmes héroïques qui ont accepté à de multiples reprises, à des dizaines de milliers de reprises, de prendre le risque ultime, celui de braver le pouvoir blanc à Saint-Domingue. Vertiaire s'inscrit dans la filiation de cette lutte. Elle s'inscrit, Vertiaire s'inscrit bien sûr à la toute fin d'un récit, d'un récit héroïque, une épopée, vous avez utilisé le mot monsieur l'ambassadeur, d'une épopée qui commence en 1791, qui force la France à reconnaître l'abolition de l'esclavage en août et en octobre 1793, qui force la France le 4 février 1794 à abolir l'esclavage pour la première fois. Je dis pour la première fois puisque vous le savez, mais je le répète, la France est la seule nation à avoir aboli l'esclavage deux fois. Ce qui veut dire que l'esclavage a été rétabli, rétabli en Guadeloupe, dans le sang et la fureur, mais il n'a pas été rétabli à Saint-Domingue en raison de Vertiaire. 1794, la France abolit l'esclavage. En fait, non. C'est Saint-Domingue. C'est le peuple des anciens esclaves qui abolit l'esclavage. Vertiaire s'inscrit dans cette histoire révolutionnaire qui donne naissance à ce que Jean Casimir nomme le modèle de la contre-plantation. Les anciens esclaves refusent de participer au modèle plantationnaire et inventent les règles d'un nouveau système d'une agriculture de subsistance, celle de la contre-plantation que Gérard Barthélémy a si bien analysée quant à lui. Tout ceci ne plaît guère au nostalgique de l'Ancien Régime et tout ceci ne plaît guère bien sûr à un certain Napoléon qui prend le pouvoir en 1799 au terme d'un coup d'État mettant fin à la République. Napoléon, vous le savez, est ambigu par rapport à l'esclavage, est ambigu par rapport à la race, au dogme de la race, mais l'ambiguïté ne l'empêche pas d'envoyer son beau-frère Leclerc et Rochambeau à Saint-Domingue début février 1802 afin, je le cite, de rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre n'est qu'une belle métaphore ou une litote, comme vous voulez, en tout cas c'est une figure de style pour laisser entendre qu'il faudrait à terme rétablir l'esclavage et ramener l'Ancien Régime dans sa perfection la plus absolue puisque je rappelle que Saint-Domingue était, malgré sa petite taille, la plus grande des sociétés esclavagistes du XVIIIe siècle. Je ne ferai pas ici l'histoire de l'expédition. Jean-Marie, il faudra m'interrompre si je dépasse mon temps. Je ne ferai pas ici l'histoire de l'expédition de Saint-Domingue, la funeste expédition de Saint-Domingue qui a été si bien racontée par d'autres avant moi. Je vous rappelle qu'elle est composée de trois phases principales. Une première phase, février 1802, jusqu'à la déportation de Toussaint, en juin 1802. une deuxième phase, juin 1802, octobre, et une troisième phase, octobre, jusqu'à Vertière. La première phase est celle de la victoire apparente de l'armée française et du désarmement, de celles et ceux qui veulent bien faire semblant de déposer les armes pour mieux résister par la suite. Toussaint, comme vous le savez, est déporté. Il meurt au fort de Joux, au printemps 1803. Et dans le turban qu'il avait sur la tête, se trouvaient toutes ces lettres qu'il avait écrites à Napoléon pour lui demander sa libération et pour protester contre l'indignité de sa déportation. Ces lettres seront découvertes plus tard. La deuxième phase de l'expédition, à l'été 1802, est celle de la cinquième vague ou de la sixième vague, je parlais en termes pandémiques, de la septième vague ou millième vague de la fièvre jaune. Toussaint savait très bien que la fièvre jaune allait revenir et allait l'aider, probablement, à mettre fin à l'expédition de Saint-Domingue. La fièvre jaune frappe l'armée. Elle fait peur, elle traumatise l'armée. Mais je ne ferai pas comme les historiens français classiques qui expliquent qu'au fond, pendant l'expédition de Saint-Domingue, il ne s'est rien passé. La fièvre jaune aurait tout décidé. L'armée indigène n'aurait pas du tout été héroïque. C'est la fièvre jaune et bien sûr les perfides anglais qui seraient les coupables de la défaite française. Oui, la fièvre jaune rage, sévit à l'été 1802. Mais le peuple paysan, le peuple ancien esclave, refuse d'être désarmé. Prend les armes. Elle utilise les techniques de guérilla pour s'opposer à la puissante armée française. La dernière phase, c'est celle de l'Alliance. j'utiliserai des guillemets bien sûr, des noirs et des mulâtres, de Pétion, de Christophe, de Dessaline, Alliance des différentes factions de l'armée indigène qui décident à l'automne 1802 non plus seulement de mettre fin à l'expédition Leclerc-Rochambeau, mais de proclamer, pourquoi pas, l'existence d'une nouvelle nation. Leclerc meurt, vous le savez, en novembre 1802, son corps est rapporté en France en catimini. Marcel Dorigny raconte bien cette histoire. On ne veut surtout pas laisser entendre en France et on ne veut surtout pas envoyer comme message à l'Angleterre que la France est faible. Il faut que la mort de Leclerc soit tue. Rochambeau le remplace dans la dernière phase de la guerre. Je vous parle peu de Rochambeau pour le moment parce que je vais en parler dans quelques instants. Rochambeau, le grand boucher, c'est comme ça qu'on l'appelle. Rochambeau, dont le nom n'est pas inscrit sur l'arc de triomphe situé pas très loin d'ici, contrairement à d'autres héros de l'expédition de Saint-Domingue, je pense notamment à Boyer ou Tout-Venot. M'excuser d'aller trop vite, il faut que j'avance. Il a fallu du temps pour que cette fin, il a fallu du temps pour que Vertière en tant que fin entre dans la mémoire haïtienne. Je raconte cette histoire dans mon livre au XIXe siècle. Vertière n'est pas un lieu de mémoire. en Haïti et Capois, le grand héros de la bataille, celui qui dit en avant, en avant, boulet c'est poussière, boulet c'est de l'eau, qu'a-t-il dit exactement ? Madiou nous raconte, vous connaissez l'histoire, Madiou nous raconte que Capois est sur son cheval, qu'un boulet tue le cheval sur lequel il se trouve, mais Capois, déterminé, continue à avancer en criant en avant, en avant, un autre boulet lui subtilise son chapeau, un boulet habilement lancé, n'est-ce pas ? La France ne voulait pas le tuer, juste son chapeau. Madiou a un certain don du romantisme, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il a raison. et Capois continue à avancer en avant, en avant, crie-t-il. Il a fallu du temps pour que cette histoire entre dans la mémoire haïtienne, que Capois entre dans le panthéon haïtien, il faut attendre les années 1892, il faut attendre Tertullien-Gilbault, Massillon-Quacou, il faut attendre le premier centenaire, le premier centenaire de la bataille de Vertières en 1903, pour que l'on se souvienne qu'au Cap haïtien, il s'est passé quelque chose. Il faut attendre, vous le savez, la présidence de Louis Borneau pendant l'occupation du pays, pour que l'on célèbre pour la toute première fois le 18 novembre 1803, et encore là, il y a hésitation entre le 18 novembre et le 29 novembre. En Haïti, on préfère se souvenir, on préfère célébrer le départ de ces brigands de français. L'expression brigands de français est une expression qui est utilisée dans une archive que je cite dans mon livre, et c'est une citation, c'est une phrase extraordinaire puisque au 18e siècle, on parlait des esclaves comme des brigands. Les rôles sont inversés, ce sont les français et les brigands désormais. Il a fallu du temps, il a fallu l'élection de l'Escault et il a fallu ma gloire en 1954 pour qu'il y ait pour la seule et unique fois en Haïti une reconstitution grandeur nature de la bataille de Vertières. On a même achevé le cheval de Capois à Balleriel. paix en son, paix à son âme. Il a fallu malheureusement du valier et la dictature pour que Vertières devienne un lieu du pouvoir. Il a fallu la dictature pour que Vertières devienne aussi un lieu du contre-pouvoir puisqu'on chantait dans les prisons du valieriste grenadier à l'assaut, bien sûr. Il a fallu du temps pour que Vertières devienne un lieu de mémoire. Il n'a pas fallu de temps à l'inverse pour qu'en France Vertières devienne rien. Pour qu'il y ait silence, occultation, refoulement, déni, refus, problème de datation. En 1819, le grand panphile de la croix dans ses mémoires de la guerre de Saint-Domingue explique lorsqu'il arrive autour d'octobre novembre 1819 il explique qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il est préférable de jeter sur ce qui s'est passé un voile funèbre car le temps n'est pas venu de réveiller la douleur de deux hémisphères. C'est son expression. C'est trop douloureux en 1819 pour qu'on parle de Vertières. Et c'est la raison pour laquelle dans un livre que je cite dans mon livre publié en 1819 Vertières est présenté comme une victoire française et non une défaite. Le livre est intitulé Victoire qui ne me souvient plus et autre grand moment des années 1799-1814. Le silence continue au XXe siècle dans les dictionnaires Napoléon que j'ai consulté Vertières n'est jamais mentionné ni à Vertières ni à Saint-Domingue ni à Haïti. Quand on parle de Vertières on parle de Verdières on parle de Verrières on ne parle jamais du 18 novembre bien sûr et on s'attarde sur les fameux perfides anglais et la fièvre jaune. La reconstitution de Vertières dont je vous parlais tout à l'heure a lieu le 2 ou le 3 ou le 4 janvier 1954 je ne m'en souviens plus et je m'en excuse. Assiste à la reconstitution le gratin diplomatique de l'époque. L'ambassadeur d'Angleterre est ravi par le spectacle. Ravi. L'ambassadeur français est moins heureux sa femme en pleurs quitte la Seine incapable de voir une deuxième fois la France perdre à Vertières. Ce témoignage ce récit est raconté par l'ambassadeur anglais bien sûr qui est ravi qui est ravi de pouvoir dire que la France a pleuré une deuxième fois à Vertières en 1954. L'ambassadeur de France à l'époque reçoit dans ses bureaux un scénariste cinéaste américain qui lui propose de faire une adaptation du roman de Victor Hugo Buc-Jargal qui se passe pendant la Révolution haïtienne. L'ambassadeur de France répond mais quelle drôle d'idée pourquoi représenter la violence de la Révolution alors que vous pourriez faire un film sur l'exotisme d'Haïti et les doux plaisirs procurés par les femmes haïtiennes. Le colonialisme et la négation de ce qui s'est passé le 18 novembre au 1803. Alors je dois dire que mon livre n'a rien changé. D'ailleurs je n'ai rien voulu changer. C'est un livre qui s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires. Enfin je ne dis rien à voir avec le programme du propagandiste xénophobe que j'ai cité au tout début de ma conférence qui se vend à des millions d'exemplaires même à Sherbrooke dans la librairie où je vais quelqu'un a demandé son livre. Le libraire qui est un français lui a répondu poliment non je ne connais pas cet auteur. Mon livre n'a rien changé et Daniel Laferrière non plus d'une certaine manière n'a rien changé même si vous le savez il a réussi à faire entrer le mot vertière dans le dictionnaire de l'académie française avait mais d'une certaine manière qui lit le dictionnaire de l'académie française ? Je ne dis pas ça pour minimiser ce que Daniel Laferrière a fait. Bien sûr je dis seulement qu'il faudrait ouvrir tous les dictionnaires. On a célébré il n'y a pas très longtemps le 200e anniversaire de quelque chose la mort de Napoléon n'est-ce pas ? Si vous avez entendu parler de Vertière pendant ces célébrations envoyez-moi un texto on fera bien plaisir de l'apprendre. En tout cas ce qui est certain c'est que dans le Figaro et dans toutes sortes de journaux du même acabit on a expliqué qu'à Saint-Domingue il n'y avait jamais rien eu de racial la race n'avait joué aucun rôle dans la guerre d'indépendance aucun rôle alors que Pamphile de la Croix et d'autres parlent de la guerre de Saint-Domingue comme une guerre des couleurs une guerre de tigres une guerre de peau si ce n'est pas la race pourquoi Annie et Vertière encore aujourd'hui ? C'est là que j'entre dans la troisième partie et dernière de ma conférence pourquoi Annie et Vertière encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passerait ? Imaginons quelque chose imaginons que demain vous allez à la librairie du coin je ne sais pas s'il y en a une et vous achetez un dictionnaire des noms propres le Robert par exemple vous ouvrez le dictionnaire à la lettre V et là vous trouvez le mot Vertière et qu'est-ce qu'on pourrait y apprendre et qu'est-ce que cela changerait ? Qu'est-ce que cela changerait qui est un grand remplacement qu'enfin on remplace Napoléon par Capois Napoléon par Dessalines qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait les choses si on inversait les rôles ? Je crois que dans la définition vous permettez que je vous utilise la définition que vous liriez il serait question de grand remplacement parce que Vertière met fin Vertière c'est une victoire contre la peur du grand remplacement J'entends par là cette peur très française en 1802 et 1803 que la peau blanche disparaisse à Saint-Domingue et que la peau noire la remplace Vous ne pensez pas que je cherche ici à faire de la politique à la page 100 de mon livre je cite un habitant du Cap français à l'automne 1802 Que dit-il ? Christophe Dessalines et Moropas commandent et les Noirs à épaulettes de colonel pavent les rues et sont sous les armes plus nombreux que nous ils sont même nos maîtres grand remplacement les rôles s'inversent page 103 une lettre datée du 6 octobre 1802 envoyée au ministre de la marine et des colonies et transmise à Napoléon un habitant de port républicain remarque je le cite les Noirs n'ont jamais été plus féroces et plus déterminés à détruire le dernier des Blancs le dernier des Blancs contre le dernier des Noirs ce qui s'est passé à Vertière c'est une histoire de fantasme de grand remplacement la France a eu peur d'être remplacée à Saint-Domingue et c'est pour cette raison que Vertière est occultée parce que la France a eu peur du remplacement elle a pensé au printemps en 1803 à travers Rochambeau à remplacer les esclaves encore présents dans l'imaginaire de Rochambeau à les détruire intégralement s'il le faut c'est-à-dire à faire oeuvre de génocide et à repartir en Afrique pour y trouver de nouveaux esclaves qui allaient remplacer l'autre je cite ici un colon qui écrit au ministre de la marine tant qu'il resterait un nègre dans la colonie les blancs n'y seraient pas tranquilles tant qu'il resterait un nègre si on veut rétablir Saint-Domingue il faut y envoyer 25 000 hommes à la fois et y déclarer les nègres esclaves et détruire par tous les moyens possibles au moins 30 000 nègres ou nègresses au moins comment est-ce que l'on s'arrête quand on commence qu'ils sont plus cruels que les hommes les nègresses sont encore plus cruels que les hommes j'entends quelque chose est-ce que c'est mon temps qui est terminé j'espère que non mais ça ça en vient c'est sûrement la librairie qui vous appelle le dictionnaire est disponible vous pouvez passer l'acheter demain on ne parle pas de Vertières en France je ne crois pas la raison pour laquelle on n'en parle pas c'est pas tant que c'est une défaite il y a des défaites dont on parle Waterloo on en parle on n'en parle pas trop bien sûr la campagne de Russie on en parle il y a toutes sortes de défaites françaises en 1940 il y a une défaite française bien sûr non je crois qu'on ne parle pas de Vertières parce que parler de Vertières c'est accepter que Vertières consacre le droit des populations anciennement esclavisées à être homme femme libre et vivant parler de Vertières aujourd'hui et lui donner une place dans les dictionnaires ce serait accepter de décoloniser de décoloniser les discours de décoloniser les enseignements de décoloniser les institutions de savoir qui sont très proches d'ici lorsque j'ai présenté ce livre à la Sorbonne à l'automne 2014 j'ai été plus ou moins bien reçu on m'a expliqué que j'étais un français expatrié vendu à la cause du multiculturalisme bref un anglo-saxon une sorte d'anglais qui reniait sa patrie je crois qu'il serait temps de décoloniser les instituts de savoir et donc faire une place à Vertières dans les récits décoloniser les savoir faire une place à Vertières définir ce qui s'y est passé reviendrait à mettre Haïti et les Antilles françaises la Martinique la Guadeloupe la Guilhane les colonies de l'océan indien les mettre au cœur du récit national cesser cette opposition stérile entre d'un côté la métropole et le quoi le reste ce serait faire en sorte que l'histoire de l'esclavage soit enfin écrite de manière exhaustive elle l'est déjà d'admirable manière par mes collègues Frédéric Réjean Myriam Cotias et tant d'autres ici à Paris en province dans la métropole et ailleurs je pense qu'il y a encore une place il y a beaucoup plus de place à faire à l'histoire de l'agentivité à l'histoire des résistances à l'histoire des luttes noires à Saint-Domingue en Martinique en Guadeloupe en Guyane bref dans les mondes noirs français qui n'ont jamais attendu ni Schollcher ni la convention française en 1794 ni Leclerc ni Rochambeau ni Napoléon ni personne pour affirmer leur droit d'être des hommes et des femmes libres parler de Vertières je crois que ce serait aussi ouvrir la porte à la fin de ces discours misérabilistes sur Haïti dernier grand remplacement que j'imagine parler d'Haïti parce qu'on a vraiment envie d'en parler alors je ne parle pas ici que de la France ne pensez pas que c'est mieux au Québec au Québec systématiquement lorsqu'il y a un article dans un journal sur Haïti l'article commence par les mots suivants Haïti alors je n'ai rien contre Émilie Lebaron qui est la journaliste de l'AFP à Port-au-Prince c'est peut-être pas elle qui écrit ça mais je pense qu'il serait peut-être temps de parler d'Haïti quand vraiment on veut parler d'Haïti en tout cas moi je refuse systématiquement maintenant toutes les entrevues sur Haïti au Québec à condition sauf si l'article en question ne mentionne pas ce classement ce classement faire une place à Vertières et c'est ma conclusion je ne sais pas très bien où j'en suis avec le temps mais c'est comme ça faire une place à Vertières ce serait décoloniser remplacer j'aurais envie de vous dire remplacer les philosophes des Lumières par les philosophes de Vertières et je pense notamment à Capois qui est mon héros favori le héros du jour vous savez si vous avez lu mon livre et si vous ne l'avez pas fait ce n'est pas grave il y en a encore en vente dans ma poche vous n'êtes pas obligé de l'acheter non plus il y en a plein dans les bibliothèques à la page 54 du livre à la page 54 du livre je cite une lettre de Capois que Capois a écrite le 4 juillet 1803 4 juillet c'est peut-être pas un hasard jour anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis qui fait la promotion de la vie de la liberté de la poursuite du bonheur Life, liberty and the pursuit of happiness le 4 juillet 1803 Capois s'adresse à un capitaine de navire anglophone il ne sait pas trop s'il est anglais ou américain peu importe il s'adresse à un capitaine de navire non loin de port de paix Capois prononce les paroles suivantes oh malheureuse il parle de la république française oh malheureuse on croirait entendre Racine Corneille je ne sais pas oh malheureuse la république qui a tenté jour et nuit étalement jour et nuit contre notre droit légitime notre droit légitime Capois ancien esclave de la région de port de paix parle comme un philosophe mais parce qu'il sait très bien la différence entre la liberté et l'esclavage il sait ce que veut dire le droit à la citoyenneté il sait ce que les hommes et femmes esclavisés ont obtenu à l'été 1793 en forçant la France à abolir l'esclavage tout noir que nous nous sommes nous ne sommes que des hommes tout noir que nous nous sommes nous ne sommes que des hommes nous avons beau être un noir nous sommes des hommes il rajoute nous sommes des hommes et humains les deux juste pour être certain qu'on le comprenne j'aimerais vous laisser sur ces paroles de Capois parce que le 18 novembre 1803 ce sont ces mots là qui ont triomphé et qui triomphent encore merci applaudissements 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 que je belonce que je belonce quand même pour parler de Vertière comme géographe et dire que Vertière est pour nous un événement au sens plein du terre c'est à dire à différentes échelles à l'échelle nationale à l'échelle insulaire et à l'échelle régionale et c'est ce que je vais essayer donc de détailler avec vous aujourd'hui c'est dommage que nous ne puissions pas avoir recours à une carte apparemment c'était difficile de me tenir une sur internet mais je fais confiance à votre intuition géographique pour vous représenter donc le bassin de la Caraïbe et de façon plus générale considérer que Vertière apparaît comme un événement d'ordre à la fois géographique et historique dans un contexte où la France comme vient de le rappeler le professeur essaye de non seulement rétablir l'esclavage mais Napoléon rêve d'un empire colonial qui au-delà de Saint-Domingue comprenne également la Louisiane dont les limites à l'époque vont de la Nouvelle-Orléans jusqu'au pied des montagnes rocheuses donc ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui c'est opérer des sous-déchelles qui permettent donc de resituer le phénomène ce que j'appelle donc l'événement dans un contexte géographique plus large et également insister sur l'imbrication ici des intérêts à la fois endogènes qui font que effectivement une population rendue à l'esclavage aspire ici non seulement à sa liberté personnelle mais surtout à son expression comme nation comme état d'accord dans l'histoire mais aussi montrer l'imbrication des ambitions des autres nations notamment des principales nations rivales de la France à l'échelle de la région c'est à dire d'abord l'Angleterre et accessoirement les Etats-Unis qui sont à l'époque encore une puissance en gestation mais qui veillent comme le lait sur le feu l'action de la France dans la Caraïbe en particulier dans son tentative de reconquête de l'ancienne colonie de Saint-Domingue alors tout d'abord dire que Vertière est un événement c'est insister sur le fait qu'il y a un avant un après Vertière il y a un avant au sens que avant le 18 novembre 1803 le rêve français de conquête d'un territoire colonial plus vaste au delà de Haïti de Saint-Domingue de la Guadeloupe il y a également la Louisiane comme je vous le dis en perspective qui à l'époque est encore une terre vierge entre guillemets mais nous avons toujours dans l'idée que tout mouvement de conquête de territoire de le continent américain passe d'abord par une tabula rasa qui fait qui fait bon marché de la population indigène donc c'est l'Espagne qui domine encore toute la rive droite du Mississippi pendant toute cette période du début du 18ème siècle et Napoléon rêve à travers l'accord de 1800 de San Ildefonso d'acheter précisément ce territoire un accord qui reste secret jusqu'à la révélation de 1803 mais disons que de façon générale le rêve napoléonien est de conquête d'un territoire où l'on puisse vraiment donner toute la pleine mesure d'un système colonial exclusif tourné vers la métropole vers la France donc en quoi est-ce que maintenant après c'est différent c'est que avec la défaite de l'armée française le 18 novembre 1803 et bien avant même l'échéance de novembre 1803 il semble que l'enlisement de l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue inspire déjà un certain désenchantement au niveau de l'état-major français à savoir très vite la France va changer son fusil d'épaule et envisager non plus la mise en valeur et la conquête effective de la Louisiane mais au contraire sa vente aux Etats-Unis avant que ce territoire ne tombe dans l'escarcelle de l'Angleterre qui reste la principale rivale c'est vous dire par conséquent que nous avons le souci comme géographe d'inscrire la geste de Vertierre dans un contexte plus grand pour montrer qu'il s'agit véritablement d'un basculement d'un point de bascule dans la présence française dans cette partie de l'hémisphère donc trois seaux d'échelle qui nous conduit à considérer tout d'abord l'échelle nationale en quoi est-ce que Vertierre constitue à l'échelle nationale un événement c'est-à-dire un point de rupture un point de bascule par rapport à la situation d'avant et qui conditionne tout ce qui va se passer après à l'échelle géographique on peut dire que Vertierre est l'aboutissement d'une guerre de libération qui apporte comme première leçon qu'une armée d'occupation une armée étrangère qui envahit un territoire dans l'idée donc d'établir un ordre exogène n'a aucune chance de gagner lorsque ce conflit s'inscrit dans la durée en particulier lorsque cette armée est coupée de ses bases à plus de 8000 km de distance et sachant que le ravitaillement des forces d'intervention françaises étant à l'époque laissé au bon soin d'un fournisseur américain qui à titre privé ravitaille l'armée française et quand on sait les réticences du président Jefferson par rapport à la présence française dans cette Caraïbe on va dire que les américains vont jouer le double jeu de d'une part approvisionner en armes et en munitions les insurgés après avoir largement collaboré avec Toussaint-Ouvertu pendant toute la période de gestion autonome de la colonie mais en même temps accepter que ce contrat soit clairement on va dire soit dûment respecté mais dans des limites qui empêchent toute forme d'extravagance on va dire à cette armée d'occupation française sur le territoire c'est dire par conséquent que la première leçon de ce combat de cette victoire de cette guerre c'est que toute expédition étrangère destinée à imposer un ordre unique à une population qui résiste chez elle et qui par conséquent n'a pas le souci de l'avitaillement par une base arrière est condamnée à l'échec ce que l'on appelle aujourd'hui guerre de guérilla guerre de libération sous toutes les formes que cela a pu être décliné pendant le 18ème et le 19ème siècle mais la deuxième leçon subsidiaire toujours à l'échelle nationale que l'on peut dire c'est que à partir du moment où l'idée de la libération de l'esclavage l'idée de l'égalité des droits entre les hommes indépendamment de la différence de du sang de l'état d'origine c'est à dire la fin de l'ancien régime à partir de la nuit du 4 août 1789 marque si vous voulez une sorte de de continuité de porosité des luttes à l'échelle d'une communauté qui si elle n'existe pas encore sur le plan continental parce que la différence entre la métropole et la colonie et les colonies est telle que l'on ne peut pas compter à moins de du temps qu'il faut pour que les nouvelles pour que les dépêches arrivent d'un territoire à l'autre pour qu'il y ait une réaction immédiate mais néanmoins on peut dire que les idées qui s'expriment pendant toute la révolution française et même bien avant les idées des lumières déjà on sait que Toussaint Overture était lui-même un très je ne sais pas dans quelle mesure il était un fidèle lecteur mais il était en tout cas imbu des idées de l'abbé Rénal et de toutes les idées des lumières qui n'ont pas fait que traverser on va dire l'esprit des esclaves mais au contraire a germé a pris racine et lorsque Toussaint Overture parle de racines profondes et nombreuses je pense qu'il parle non seulement de racines génétiques de racines raciales mais aussi de racines idéales parce que Toussaint Overture n'est pas non plus tombé d'un cocotier il s'est lui-même nourri d'idées d'accords philosophiques d'une est empruntée à son époque et c'est pour cela que j'abonde dans votre sens pour dire que ce n'est pas un combat entre une race et une autre c'est un combat entre une époque et une autre c'est un combat entre un ancien régime et un esprit moderne dont Toussaint est peut-être on va dire la cheville aurière l'esprit sans doute le plus vif à l'échelle du continent sans doute pour oser s'opposer au génie napoleonien mais néanmoins il y a on va dire s'il faut parler comme vous le disiez tout à l'heure d'une sorte de lien génétique entre la révolution haïtienne et la révolution française ce lien n'est pas un lien de subsidiarité ce n'est pas un lien qui serait une sorte de mimétisme de singerie de la révolution française c'est tout simplement que lorsque vous faites partie d'une même communauté politique fusse au titre de colonie par rapport à une métropole les idées percolent à travers les générations les idées traversent les océans les idées traversent les classes sociales et c'est ici que en quelque sorte la France s'est trouvée face à ses propres contradictions c'est à dire contradiction entre un idéal révolutionnaire qui est un idéal populaire un idéal porté par les sans-culottes parisiens en particulier et d'autre part ce qu'on pourrait appeler un génie national porté par l'esprit de conquête et de colonisation qui l'oblige qui la met en pleine contradiction parce que cette aspiration à la conquête cette aspiration à l'empire nous le savons éthiquement contraire à l'idée portée par les lumières l'idée de d'autonomie des peuples l'idée de droit naturel naturel des peuples à l'autodétermination donc Haïti n'est pas la révolution haïtienne n'est pas fille de la révolution française mais au contraire elle est concomitante elle est le pendant des mouvements qui n'a pas attendu la révolution française n'a pas attendu le 14 juillet pour devenir on va dire un mouvement populaire et on peut dire que dès le début de l'esclavage dès l'arrivée des tout premiers esclaves africains dès 1503 selon ce qui est répertorié dans les archives dès le premier esclave est apparu le premier marron c'est-à-dire donc cet idéal de liberté a trouvé maintenant un moment de congruence avec des contradictions internes à l'Empire et c'est pour cela que à l'échelle nationale à l'échelle haïtienne on peut dire que la victoire de Vertière et l'aboutissement d'un débat d'idées de contradictions qui ont traversé le corps social dans son intégrité et dans sa profondeur dès probablement le début de la colonisation avec cette aspiration à une égalité des hommes et des femmes indépendamment de la couleur indépendamment de la religion et bien entendu indépendamment de l'origine à une deuxième échelle à une échelle insulaire on peut dire que Vertière c'est aussi un événement au sens que cette victoire vient confirmer l'intuition de toute cette ouverture selon laquelle une frontière entourée d'eau est une frontière fragile qu'est-ce que ça veut dire une frontière entourée d'eau c'est une métaphore que je tiens d'un musicien je dois ici à chaque fois citer son nom Vicente Palabel guitariste devant l'éternel qui un jour m'a posé la question de savoir mais tu travailles sur quoi toi je lui dis moi je travaille sur les îles divisées et là il me dit en fait des frontières entourées d'eau en fait c'est lui qui a raison une frontière entourée d'eau fait de l'insularité première du territoire une insularité dédoublée parce qu'au lieu d'avoir une île nous en avons deux qui sont collées l'une à l'autre alors au choix on peut dire que soit ce sont des îles jumelles soit ce sont des îles siamoises mais dans le cas d'Haïti de l'Afrique dominicaine lorsque de part et d'autre de l'île vous avez des peuples qui n'ont pas forcément la même perspective historique cette frontière devient une menace en cas de guerre et c'est pour cela que nous pouvons dire que la bataille de Vertières est l'aboutissement de l'acte du bris commis par Toussaint de Vertières lorsqu'en 1801 il a non seulement franchi le rubicon en occupant la partie espagnole de l'île mais surtout en créant la première constitution de l'île au bout de laquelle il se proclame lui-même gouverneur à vie de l'île avec la possibilité de choisir lui-même son successeur c'était ce proclamé calife à la place du calife c'était un acte de défi par rapport à Napoléon qui voulait dire quoi concrètement on pourrait dire quel besoin de son ouverture avait-il d'envahir la partie espagnole pour titiller davantage l'orgueil de Napoléon et déclencher les foudres de cette exposition de 1802 au nom du principe justement que lorsqu'une frontière est entourée d'eau lorsque l'île est coupée en deux par une frontière terrestre à moins de s'assurer de la loyauté du peuple qui habite de l'autre côté vous êtes en permanence en danger en d'autres termes une île coupée en deux par une frontière est une île soit moitié occupée soit moitié envahie par l'ennemi et c'était et c'était précisément par anticipation de la politique réactionnaire de Napoléon Bonaparte qui d'emblée avait envisagé non seulement le rétablissement de l'esclavage mais surtout cette expédition de reconquête des territoires qui avaient pris leur autonomie celle de tous celui de tous un ouverture a envahi occupé la partie espagnole avec cet acte solennel qui fait d'Haïti un état à part dans l'histoire nous sommes le premier peuple à avoir envahi un autre pays non pas pour le soumettre mais pour y abolir l'esclavage tous un ouverture est le premier à avoir aboli l'esclavage dans cette partie de l'île et aujourd'hui encore les historiens dominicains l'en savent gré c'est important d'insister sur ce fait parce que je rends ici hommage au delà de Marcel Dorigny mais également au professeur Hector Hector Michel Hector pardon autre grand Hector Michel Hector qui un jour dans une discussion me reprochait de mettre sur le même plan les massacres de Dessaline en 1805 lorsqu'il essaye de reconquérir la partie dominicaine et les massacres qui ont pu se commettre dans la partie dominicaine en 1937 au moment du massacre de Péréphile je ne veux pas faire ici d'anachronisme mais c'était une façon de dire que l'un dans l'autre massacre pour massacre nous ne sommes pas complètement innocents dans l'histoire et le professeur Hector m'avait mis remise en place en me disant que précisément la différence c'est que nous ne sommes pas entrés en terre dominicaine pour soumettre un peuple plus faible ou pour imposer une culture mais pour libérer pour abolir l'esclavage et envisager la construction d'un territoire commun qui soit plus résilient par rapport à un ennemi beaucoup plus puissant c'est à dire la France et il y avait dans le projet l'ouverturien d'une île plus fraternelle et plus maintenant quant aux libertés publiques ça laissait encore à désirer parce que tous ces n'ouvertures restent malgré tout un homme d'ancien régime d'accord le seul fait de se proclamer gouverneur à vie avec droit de succession était déjà on va dire aller plus loin encore dans l'hubris que va lui reprocher Napoléon mais disons à l'échelle insulaire ce que cela révèle c'est que d'une part c'est par la partie espagnole que les forces de Leclerc ont véritablement pris pied sur le territoire d'abord par la baie de Sabana c'est ici que la carte aura été importante parce que pour quelqu'un qui n'a pas la carte d'Haïti dans l'œil il faut vous imaginer donc l'île avec ses deux presqu'îles regardant vers l'ouest et la république dominicaine formant également deux presqu'îles mais une beaucoup plus petite que l'autre avec une baie la baie de Sabana qui constitue un véritable ventre mou dans le dispositif de défense de on va dire de Saint-Domingue au moment où tout Saint-Domingue est au sommet de son pouvoir et c'est d'un côté par la baie de Sabana et de l'autre par le Saint-Domingue que les forces françaises prennent pied et elles entrent comme dans du beurre parce qu'il n'y a pas de véritable opposition et lorsque finalement en février 1802 l'escadre de Leclerc se présente en face de la ville du Cap haïtien l'île est déjà à moitié acquise aux français parce que les forces espagnoles non seulement les fonctionnaires mais également la population créole on ne peut pas parler dominicaine à l'époque on peut dire proto-dominicaine voit des meilleurs oeils une soumission c'est-à-dire la transformation d'une colonie française plutôt qu'à une absorption par Haïti qui n'est pas encore Haïti mais dont on sent déjà qu'on s'oriente vers une autonomie avec à sa tête les anciens esclaves noirs c'est dire qu'à l'échelle insulaire cette victoire de Vertière marque un pas décisif dans la conquête du territoire un pas qui sera pendant pratiquement plus d'un demi-siècle jusqu'en 1859 jusqu'à la dernière tentative de Soulouk d'accord suivi par l'obsession haïtienne de l'insularité parfaite l'obsession haïtienne de l'intégralité insulaire de point qu'aujourd'hui encore je me fais reprendre lorsque je dis que nous ne pouvons pas parler de l'île d'Haïti sans commettre une entorse par rapport aux Dominicains qui ne se reconnaissent pas derrière le concept de l'île d'Haïti parce que là chaque fois que nous disons l'île d'Haïti nous supposons que la république dominicaine n'existe pas n'existe plus et que la frontière n'a pas été tracée ni reconnue par un acteur en 1929 alors la difficulté sur ce point créée par cette difficulté plutôt par l'impossibilité de donner un nom inivoque fait que sur le plan géographique cette île n'a pas de nom qui soit accepté par tout le monde moi chaque fois que j'entends parler de l'Espagnola ça me fait pousser des boutons parce que le terme est considéré comme typiquement colonial en Haïti lorsque l'on me parle de l'île de Saint-Domingue ça me fait dresser les derniers cheveux que je n'ai plus sur la tête parce que l'île de Saint-Domingue ça n'existe pas non plus d'accord Saint-Domingue c'est une ville c'est la capitale de la république dominicaine à supposer que l'on veuille traduire Santo Domingo par Saint-Domingue alors qu'en fait il faudrait dire Saint-Dominique là encore approximation dans la traduction de l'époque et que reste-t-il pour caractériser cette île et bien merci vous m'avez compris la dernière échelle c'est l'échelle régionale pour dire que Vertière c'est un événement au sens que la défaite française du 18 novembre 1803 marque non seulement la fin de la colonisation française de Saint-Domingue mais aussi la fin du rêve napoléonien de constitution d'un empire à la dimension des ambitions coloniales des ambitions surtout continentales de la France à l'époque en 1802 il ne s'agit pas seulement de rencorrer Saint-Domingue mais d'une expédition qui doit d'abord sommettre Saint-Domingue qui est la pièce maîtresse de ce dispositif à l'époque la moitié du coton la moitié du café et plus du tiers du sucre produit dans le monde viennent de cette île de ce morceau d'île finalement ce n'est même pas toute l'île qui est occupée par la France donc l'idée est non seulement de reconquérir la Guadeloupe qui à l'instar de Saint-Domingue s'est également révoltée avec massacres de blancs à l'appui et proclamation de l'abolition de l'esclavage donc à ce sens il faut considérer que Guadeloupe Haïti même combat et l'expédition qui doit rétablir l'esclavage en Haïti est suivie quelques mois plus tard d'une expédition moins importante 10 fois moins importante 3500 hommes qui doivent également rétablir l'esclavage en Guadeloupe la différence entre Saint-Domingue et la Guadeloupe c'est que cette expédition va réussir à parvenir à ses fins en écrasant la révolte des anciens esclaves et tout ceci symbolisé donc par le martyr de Delgrès d'accord mais à Saint-Domingue c'est l'échec Saint-Domingue c'est l'exception et pourquoi justement c'est ici que le génie de l'ensemble d'accord des pères de la révolution mais en particulier de toussaint-ouverture sa ténacité d'accord constitue un élément une sorte d'accro dans le projet napoléonien général et c'est l'enlisement de la lutte de combat avec bien sûr l'appoint de la fièvre jaune mais je pense que c'est presque faire trop de cas de l'adversité que d'essayer de mettre l'accent sur est-ce qu'on a raison ou pas de savoir le rôle de la fièvre jaune dans la guerre d'indépendance d'Haïti mais si vous voulez le plus important ce sont des idées c'est la détermination et je pense que fièvre jaune ou pas l'issue de la guerre était en quelque sorte courue d'avance dans la longue durée la révolution aurait toujours fini par triompher le rôle des hommes d'exception le rôle des génies comme tout son ouverture c'est tout simplement d'avoir précipité la cristallisation des idées c'est d'avoir en quelque sorte activé la manette qui fait que des différents ingrédients et parts que l'on pouvait avoir dans la cuisine de l'histoire d'accord un plat qui soit non seulement goûteux mais partagé par la plupart soit possible et à partir de l'échec de Vertière le rêve napoléonien d'un empire sur le continent américain s'écroule et c'est alors que peu de temps après à peine dix jours après l'échec de Vertière la France fait l'offre d'une vente intégrale de la Louisiane aux Etats-Unis et ceci non pas par je dirais par générosité ou par amour des Etats-Unis mais dans une sorte de compétition par rapport à l'Angleterre pour éviter que l'Angleterre n'anticipe cet achat et ne passe à l'offensive dans un contexte où c'est l'ensemble de l'empire colonial espagnol qui a été prouvé en fait il faut voir la France les Etats-Unis et le Royaume-Uni comme des nouveaux protagonistes sur un terrain où l'Espagne est en train de se déliter et le génie de toute cette ouverture ça a été de mettre en principe en acte plutôt le principe créole du pied-coute prend-devant c'est-à-dire sur les dépouilles de l'empire espagnol avant que français anglais ou américains ne s'interposent nous on s'empare de cette partie qui nous est accessible c'est-à-dire la partie de l'est du territoire mais c'est aussi le point de rupture parce que par cet acte-là c'est une déclaration de sécession par rapport à la France et c'est une déclaration de guerre parce que cela veut dire damer le pion à celui qui est censé être le mentor c'est être calife à la place du calife c'est-à-dire par conséquent que la bataille de Vertières est non pas une bataille parmi d'autres mais un événement qui marque à la fois l'entrée d'Haïti dans l'ère moderne comme un état libre indépendant mais aussi avec une géopolitique qui est déjà à l'époque une géopolitique presque envie de dire de puissance et on peut se demander puisque vous êtes nous sommes dans la politique fiction on peut faire de la géographie politique fictive ou fiction se demandant quel aurait été le résultat si au lieu de déporter tout son ouverture tout ça avait été compris par Napoléon et qu'ils avaient fait alliance pour mettre en place précisément sinon une thalassocratie française mais en tout cas mettre en place un système qui aurait pu faire pendant à l'action britannique ou à l'action états-unienne qui je le rappelle à l'époque ne sont pas encore les puissances que nous savons aujourd'hui donc en 1803 les jeux n'étaient pas encore faits les dés n'étaient pas encore pipés et c'est cette rupture radicale qui fait basculer d'un côté la France dans le camp des puissances faibles ce que Waterloo en 1814 ne va que confirmer et d'autre part fait d'Haïti un pays paria parce que 1803 entre dans l'histoire et bien davantage encore avril 1804 avec les massacres qui vont s'en suivre comme un épisode non seulement sanglant mais un épisode non avenu parce que et je terminerai par cette anecdote si aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un professeur aussi éloquent pour nous parler de vertières des termes aussi fleuris ce n'était pas mon cas lorsque j'étais au lycée à Paris je me rappelle encore j'étais en classe au lycée Fénelon en classe d'Hippocagne pourtant avec des professeurs qui étaient triés sur les volets et un jour le professeur a eu à dire que la défaite de 1810 c'était la première fois qu'un peuple de couleur en parlant des japonais venait à bout d'un peuple blanc et que c'était un événement dans l'histoire j'étais le seul haïtien dans la salle il y avait Catherine Blondeau notre amie commune n'est-ce pas James et j'avais levé la main pour dire madame il me semble qu'il y a eu un précédent elle me dit lequel mais j'ai dit madame 1803 la bataille de Vertières elle m'a regardé comme si j'étais tombé de la lune et j'ai eu droit de me taire pendant les trois prochaines semaines parce que monsieur Theoda vous troublez l'ordre public voilà je vous remercie nous sommes arrivés au terme des deux conférences présentées ce soir donc nous remercions la professeure Le Glonec et Theoda pour ces deux présentations magistrales et brillantes donc le public a été conquis et nous passons maintenant à la phase des questions et échanges avec bien entendu les professeurs nous vous invitons à être précis et peut-être aussi concis pour éviter de déborder parce que nous avons des contraintes d'horaire donc présentez-vous et en même temps adressez vos questions à chaque présentateur en les identifiant je pense qu'après cette belle présentation il y a des échanges quand même qui vont qui vont suivre d'accord je me dévouer Marie-Jose Saint-Lau fonctionnaire avec les filles de Mélisco il me semble qu'aucun d'entre vous que les deux n'a parlé de l'armée du digène il y avait une armée un digène entraîné entraîné et armé il me semble que vous en avez fait un luson c'est ça c'est ça d'accord cette armée il y a une partie de cette armée qui a participé à la guerre de l'indépendance sur les Etats-Unis voilà merci c'est tout ce que je voulais dire d'accord mais il faut prendre le micro c'est ça pour le alors c'est vrai que je ne suis pas rentré dans l'histoire de l'armée indigène ou dite indigène ou armée des Incas puisque très tard en fait jusqu'à l'été 1803 on voit des lettres dont là en tête mentionnent non pas l'armée indigène mais l'armée des Incas Y-N-C-A-S l'armée indigène est souvent présentée au début du 20ème siècle je pense ici au manuel des frères de l'instruction chrétienne le manuel de Dorsainville 1934 l'armée haïtienne est présentée comme une armée d'hommes à chapeau de paille ou avressac de peau de cabri vêtue de haillons etc je parle de l'armée sous la colonie ah sous la colonie oui mais alors justement je vais quand même justement elle est bien entraînée elle n'est pas en fait c'est une armée professionnelle qui affronte dès ce qu'il affronte Rochambourg en 1803 armée professionnelle vêtue d'uniforme très bien armée avec des munitions qui ont été volées des canons qui ont été volées à la France à l'été 1803 et qui s'appuie sur une très longue expérience militaire qui est double qui est de régime africaine donc les hommes et femmes africains africaines qui arrivent au 18ème siècle viennent de sociétés militaires et on sait très bien faire la guerre à Saint-Domingue déjà au 18ème siècle la preuve étant en effet la participation de ces régiments dits de noirs libres pendant la guerre d'indépendance états-unienne donc il y a une très longue expérience militaire et vous faites bien de le rappeler c'est des volontaires ceux qui sont partis tout à fait tout à fait voilà merci merci monsieur autre question oui il s'est déplacé un peu merci pour cette présentation pardon merci beaucoup pour cette présentation j'ai lu votre livre quand c'est sorti il y a bien des années et donc je n'aurais jamais voulu manquer cette soirée et merci pour tout mais du coup est-ce qu'on a un espoir de voir ce mot vertière s'inscrire dans un dictionnaire parce que moi c'est le constat que j'avais fait parce que j'ai écrit un roman laisse folie courir et là-dedans je parlais de vertière et je me suis dit bon ben je vais aller voir mais je pensais que mes dictionnaires enfin il y avait un problème là-dedans ça m'a paru complètement incroyable en effet bon j'ai fait d'autres encyclopédies il me semble que alors est-ce qu'on a un espoir de voir ce mot enfin qu'est-ce qui est fait dans ce sens parce que le dictionnaire de l'académie française où Danny a enfin pardon Danny Laferriere a réussi à faire inscrire ce mot mais enfin est-ce que les publics vont voir quelque chose d'abord je voudrais quand même j'ai parlé du dictionnaire de l'académie française mais dans l'encyclopédie Universalis il y a un article du professeur Théoda que je mentionne dans le livre qui mentionne bien vertière alors je pense que si un pionnier il y a c'est toi Jean-Marie en termes de dictionnaire ensuite est-ce qu'il y a de l'espoir au fond on peut répondre de plusieurs manières à la question que vous posez on peut répondre de manière un peu feuilletée alors je vais parler avec le feuillage le feuilletage de l'historien il y a certainement un espoir que l'historiographie s'empare de la bataille de Vertière et de l'expédition de Saint-Domingue et de plus en plus ce qui est fait de manière croissante ce qui a été fait de manière croissante d'abord dans le monde anglo-saxon dans les années 80-90-2000 Caroline Fick a été une pionnière dans la matière jusqu'à ce que son livre soit traduit en français ces dernières années elle a été accompagnée par d'autres notamment Laurent Dubois de régine belge mais américaine qui a publié ce magnifique opus sur les vengeurs du nouveau monde donc il y a une historiographie qui s'est emparée tout de même de Vertière et qui en a fait état en France Marcel Lerigny Myriam Kotias et d'autres tentent de faire une place plus large à Haïti et à la symbolique de la guerre d'indépendance haïtienne donc sur le plan historien je pense que j'ai confiance non pas que je souhaite être cité ou que je souhaite qu'on cite ce qui cite Vertière c'est pas la question mais je pense qu'on est arrivé en France dans le monde francophone à un moment charnière où Haïti n'est plus le pays paria ou le pays subsidiaire tu parlais de la révolution française pendant très longtemps la révolution d'Haïti a été présentée comme une fille de la révolution française on ne dit plus ça dans l'historiographie française à part Thierry Lenz enfin les historiens napoléonistes qui veulent bien répondre aux journalistes du Figaro qui les questionnent dans le cas du 200ème anniversaire de la mort de je ne sais plus qui là-haut donc bref alors si je dis je ne sais plus qui c'est parce que vous voyez si je descends dans le feuilletage j'arrive là à l'historien engagé je suis un historien tout à fait quittant car la vérité tout le temps j'ai des notes de bas de page beaucoup trop mon éditeur trouvait ça insupportable ces notes de bas de page je m'appuie sur des sources toi aussi on s'appuie sur des sources mais il n'empêche par ailleurs comme le rappelle Michel de Certeau on vient de lieux on s'inscrit dans des lieux dans des lieux tu as parlé de classe préparatoire on vient de lieux familiaux de lieux de lieux psychanalytiques de lieux institutionnels on a été formé etc donc moi le lieu d'où je parle c'est un lieu d'engagement alors est-ce qu'il y a de l'espoir parce que Vertière finalement qui est une exposition Vertière à Paris par exemple dans les années à venir écoutez non je n'ai pas d'espoir je n'ai pas d'espoir enfin je veux dire malheureusement l'histoire politique récente en France montre qu'il y a vraiment un déplacement de l'échiquier politique vers la droite extrême je ne vois pas quelle place Vertière pourrait avoir dans ce genre de glissement jusqu'à ce qu'une expression que j'ai citée au début une expression vraiment de l'extrême extrême extrême droite soit banalisée aujourd'hui Vertière c'est tout l'inverse de ça je dis toujours en blaguant que j'aurais l'espoir si l'équipe nationale des grenadiers l'équipe nationale de football haïtien jouait enfin contre l'équipe de France ce qui n'a jamais eu lieu ce qui n'a jamais eu lieu la France a affronté la Martinique pardon Haïti a affronté la Martinique la Guadeloupe mais Haïti n'a jamais affronté la France une raison bien simple si l'équipe des grenadiers jouait contre la France on entendrait dans les gradins grenadiers à l'assaut c'est impensable alors écoutez monsieur l'ambassadeur je ne sais pas si vous avez des contacts au ministère des sports mais je crois que j'aurais de l'espoir si au fond la France et Haïti acceptaient de s'affronter je ne sais pas si tu as de l'espoir en matière de politique je dirais de politique haïtienne l'histoire nous a montré que justement l'espoir n'était jamais un ingrédient dans la lutte pour la liberté on s'est toujours battu dos au mur à la crête à Pierrot il n'y avait pas d'espoir de victoire et je pense que c'est précisément lorsqu'il n'y a plus d'espoir que la lutte la résistance devient nécessaire et on ne se pose même pas la question parce que souvent on me pose la question vous ne me l'avez pas posée mais je peux la poser à moi-même savoir si nous n'avons pas pris notre indépendance un peu trop tôt il y a eu un autre crétin politique français dont je ne veux pas citer le nom ici tu veux que je le fasse non on va éviter de salir l'auditoire avec des références qui sont toxiques mais le fond de son propos c'était justement que vous comprenez ce peuple qui a pris son indépendance trop tôt ne peut que patauger dans l'errance etc il n'y a pas de il n'y a pas d'heure à l'horloge de la révolution lorsque la nécessité s'impose elle s'impose à toute heure à tout moment et c'est le terrain qui décide et à ce propos il faut dire que si Vertier a pour nous haïtiens une valeur cardinale une valeur presque liturgique d'accord je ne pense pas qu'il y ait de transposition possible d'une liturgie à une autre c'est ce bercer d'illusion c'est même pas un espoir c'est ce bercer d'illusion que d'imaginer qu'un jour Vertier serait par exemple un jour férié en France ça n'a aucun sens d'accord nous ne pouvons pas demander à l'ennemi de célébrer sa propre défaite et que Vertier s'inscrive dans le registre de l'oubli du refoulement de la conscience politique française ce n'est que je dirais que de raison mais cependant cependant il faut savoir faire la nuance entre les connaissances scientifiques nécessaires des historiens des états-majors je pense que Vertier est probablement étudié comme un cas d'école dans les états-majors de tous les pays parce que il y a des leçons à en tirer d'accord maintenant que monsieur tout le monde ignore Vertier ça ne doit pas me troubler nous sommes souvent en particulier les intellectuels on va dire des pays du sud confrontés justement d'un côté à notre obligation de savoir y compris dans le détail les éléments de notre propre histoire et d'être confrontés dans notre discussion de tous les jours en particulier nous qui vivons à l'étranger à non seulement à l'inculture mais je dirais à la crasse ignorance de notre histoire de la part de personnes qui sont soi-disant des intellectuels comme par exemple cette professeure de ma classe de Cagne à Fennelon mais au final je me dis mais ce serait injuste de lui reprocher ça parce que justement elle est le produit formaté par un certain milieu dans lequel la révolution haïtienne n'avait pas sa place il fallait donc l'occulter je pense que plutôt que d'incriminer l'ignorance ce qui n'est jamais on va dire qu'un travail de gribouille il faut au contraire déconstruire cette ignorance voir de quoi elle est faite de quoi elle est le nom pour voir précisément qu'elle n'est jamais innocente et je suis fâché lorsqu'un historien on va dire de métier aujourd'hui ignore la révolution française et reprend les on va dire les clichés habituels sur la révolution haïtienne mais qu'un étudiant par exemple moi j'ai fait une petite enquête dans mon coup pas avec vous qui êtes présent ici mais avec un autre groupe d'étudiants j'ai fait une petite enquête pour savoir ce que mes étudiants connaissaient de Haïti en leur citant des noms d'haïtiens connus et pourtant très connus notamment d'Annie-la-Ferrière et de ma salle de classe personne ne connaissait d'Annie-la-Ferrière et dans leur génération plus personne ne connaît Duvalier vous leur dites tonton Magout c'est comme si vous aviez parlé de la lune mais par contre tout son ouverture avait encore une certaine résonance et pourtant mes étudiants sont loin d'être bêtes ils sont même considérés comme les meilleurs de la place à Paris dans leurs disciplines respectives et bien pour eux Haïti c'est un trou noir et je ne vais pas m'en offusquer mais seulement je leur dis si après vous êtes passés à mon cours vous êtes encore capable de débiter des années sur Haïti moi je mange mon chapeau bonsoir bonsoir à tous Roselyne Dieudonné présidente de l'association maison d'Haïti j'ai une double question une question ou deux questions plutôt la première dans vos présentations vous n'avez pas évoqué le rôle des femmes dans l'armée sauf à parler de lessiveuses etc et donc moi j'aurais aimé avoir des précisions sur cette partie sur le rôle effectivement des femmes dans l'armée l'autre point notre donc l'association maison d'Haïti a un projet sur Toussaint-Louverture puisque comme vous le disiez la révolution de Saint-Domingue et Toussaint-Louverture sont des pans qui sont occultés dans l'histoire de France alors qu'ils en font pleinement partie et si on ne peut pas si c'est difficile de travailler sur les plus vieux il est plus facile de travailler sur les plus jeunes et donc ce que nous nous donnons comme axe de travail c'est d'aller dans les écoles primaires et dans les collèges pour leur parler de l'histoire de Toussaint-Louverture et donc de balayer toute cette partie de l'histoire de France commune à la France et Haïti et donc ma question c'est comment selon vous on peut faire au delà de ces actions isolées pour faire en sorte que cette histoire soit traduite transcrite et présente dans les manuels scolaires de nos enfants voilà merci Roselyne c'est ça permettez que j'utilise votre prénom que les choses soient bien claires si j'ai cité des blanchisseuses ou des couturières ou des cuisinières ce n'est pas pour minimiser l'importance et la capacité d'action la gentilité des femmes pendant la période coloniale et je parlais de la période coloniale la raison pour laquelle j'utilise ces fonctions c'est que certes les femmes jouaient en fait un rôle prépondérant dans les plantations ce sont elles qui dans la continuité des traditions africaines avaient la responsabilité finalement de travailler dans les champs donc les femmes jouent un rôle crucial dans la production des richesses françaises pendant la période coloniale et par ailleurs elles jouent tous les rôles domestiques ou les rôles de maison c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ces femmes là vous posez une question qui est difficile et qui m'embête qui m'embête beaucoup non pas je ne vous le reproche pas bien sûr parce que les archives que j'ai regardées en 1802 et 1803 sont les archives qui sont produites par des hommes par des militaires par des officiers qui s'inscrivent dans un cadre patriarcal effaçant le rôle la gentilité des femmes je vous ai cité quelques archives qui mentionnent les femmes pendant la guerre mais pas les femmes en position de militaire en position de guerre mais de toute évidence les quelques archives que j'ai trouvées montrent que les soldats de l'armée française sont terrifiés par ces femmes noires sur lesquelles ils n'ont plus le contrôle donc là il y a plus le contrôle sur le corps des femmes noires que les français avaient de manière systématique pendant la période coloniale jusqu'à 1791 donc évidemment je ne peux pas j'aimerais ça édifier tout de suite une grande théorie à partir de 2 3 4 archives que j'ai vu de toute évidence les femmes font peur et encore plus que les soldats de l'armée indigène ceci étant dit l'armée indigène est une armée professionnelle d'hommes qui exclut par nature les femmes donc mais les femmes sont partout partout elles sont j'ai envie de dire j'ai envie de dire autour d'une certaine manière mais en fait elles ne sont pas autour vous comprenez que les femmes d'Haïti les anciennes les femmes esclavisées devenues citoyennes devenues combattantes combattent au même titre que les hommes mais avec des armes différentes donc en fait votre question pose la question suivante est-ce qu'il est possible d'écrire une histoire de Vertierre ou une histoire de la guerre d'indépendance en inversant le regard et en cessant de parler des hommes et donc en inversant le regard et en parlant des femmes ceci a été très très bien fait par les peintres haïtiens je pense à Hilderick Jean-Pierre les femmes sont toujours ultra présentes dans la peinture historique qui a représenté Vertierre et la guerre d'indépendance les femmes sont toujours là parce qu'elles étaient là certainement mais les archives les ont invisibilisées donc j'espère que ma réponse vous rassure d'une certaine manière Monsieur répond par rapport à Manuel Scalaire Oui alors merci Roselyne de poser la question je dois dire que je suis moi-même membre de la maison d'Haïti et de ce projet j'ai participé à son élaboration avec Roselyne et toute l'équipe et je dois avouer que je n'ai pas été très fidèle dans mes engagements ces derniers temps parce que j'avais c'est toujours une charge du cours très importante mais je pense que c'est un travail qui relève à notre échelle je dirais d'une véritable mission patriotique et tout ce que nous pouvons espérer c'est que des collectivités territoriales nous encouragent nous accompagnent dans ce travail-là mais je pense vraiment que c'est se lancer dans un combat perdu d'avance que de s'imaginer qu'un jour en France dans l'Emmanuel et l'histoire on va donner plus de place à l'histoire d'Haïti jusqu'à y mettre vertière déjà on n'arrive pas à s'entendre sur l'histoire de la France de la seconde guerre mondiale quel a été quel a été le rôle des résistants je pense que la France a chantier et des cuisines d'Ogea ça a récuré bien avant de pouvoir se pencher véritablement sur la question haïtienne c'est dire que notre mission elle est patriotique elle n'a pas besoin si vous voulez d'être prise en roue libre par la France pour garder toute sa valeur messianique il nous faut travailler vraiment comme des mineurs dans l'obscurité dans l'humilité mais en sachant que nous faisons un travail de mémoire qui est irremplaçable et c'est l'humilité parfois qu'il faut pour faire un travail d'histoire un travail de recherche sans attendre de reconnaissance est-ce que vous m'autorisez à dire un mot ici de réponse ? oui bien entendu professeur par rapport au manuel scolaire ou par rapport au transfert des connaissances ou à la circulation des connaissances indépendamment des manuels parce que les manuels comme des dictionnaires sont des lieux de pouvoir alors les lieux de pouvoir personnellement je ne sais pas comment on modifie un dictionnaire je n'ai jamais écrit un monsieur Robert 2 j'imagine que si je lui écrivais je n'obtiendrais pas gain de cause je ne sais pas comment on fait les manuels scolaires sont peut-être plus simples encore là je ne suis pas certain moi je propose je crois qu'il est crucial d'opérer un retour aux sources et je dirais un retour aux sources en commençant par la période coloniale parce que pendant très longtemps pour des raisons politiques en lien avec la constitution de l'état-nation haïtien au XXème siècle on a finalement passé sous silence la période coloniale et les luttes de la période coloniale et là je reviens à cette critique féministe que vous proposez d'une certaine manière je ne veux pas ici vous mettre des mots mais moi je propose qu'il y ait une critique féministe de la période coloniale et il faut absolument revenir aux sources de celles et ceux qui ont précédé la révolution et notamment les femmes qui sont décrites dans les annonces pour esclaves en fuite je ne sais pas si vous connaissez c'est la plateforme marronnage.info que je co-dirige depuis 2009 on y trouve à peu près 22 000 annonces pour esclaves en fuite environ 10 000 publiées à Saint-Domingue des listes de prison et ces annonces n'ont jamais été analysées dans une perspective de critique féministe donc il faut absolument retourner aux sources parce que les esclaves au champ j'utilise des termes qui sont colonialistes bien sûr qui sont problématiques les blanchisseuses les couturières peu importe les esclaves qualifiés qui ont lutté pendant la période coloniale il faut absolument chanter leur histoire et ça les annonces pour esclaves en fuite pour moi sont une source parfaite à introduire au collège ou au lycée parce que c'est une source apparemment non complexe une centaine de mots on décrit un homme une femme qui s'est échappé mais en fait c'est une source incroyablement complexe qui ne dit généralement rien de concret de l'homme ou de la femme qui s'est échappé mais elle dit la construction raciale elle dit le regard sur le corps noir elle dit le regard sur le corps de la femme notamment comment ce corps est-il décrit moi j'aurais envie de vous répondre il faut absolument retourner aux sources il ne faut pas se contenter des études il faut travailler dans les archives qui s'est échappé qui s'est échappé